Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Tester Outdoor et Réunion Eintra.net Aujourd'hui je vais vous présenter deux produits de compression sport de la marque Sylvaris Ils sont ici mais avant cela vous pouvez bien sûr télécharger nos guides PDF en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître en haut de la fenêtre Ou bien vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube et recevoir en temps réel nos dernières vidéos Et c'est parti donc maintenant je vais vous présenter ces deux produits de la marque Sylvaris Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Il s'agit d'une marque internationale à la base et qui propose plusieurs produits au niveau de la compression Mais également pour les varices au niveau médical d'abord et qui a après basculé à créer une section pour le sport Et donc pour le running, le trail et pour les sports d'endurance notamment Nous voilà donc avec des chaussettes de récupération et des manchons pendant l'effort qu'on appelle communément booster Alors je vais commencer par vous parler de la chaussette de récupération que j'ai commencé à tester Donc Sylvaris propose aux alentours de 45 euros On est dans le tarif médium, on va dire normal pour ce genre de produit Ce que je retiendrai c'est la compression autour de la cheville qui est moindre que dans d'autres marques du même genre Personnellement je préfère parce que quand il y a trop de compression au niveau de la cheville j'aime pas trop Donc celle-là j'aime bien, la qualité est bonne Ça fait plusieurs fois que je les enfile, pas de problème au lavage pour l'instant Ensuite elle est disponible en deux coloris Alors vous avez les coloris noirs, soit faux noirs bien sûr Soit avec une bande verte, soit avec une bande rose selon les goûts Quoi dire d'autre pour l'instant, à mettre bien sûr, ça se met après l'effort Mais pouvez les mettre aussi lorsque vous faites des transports en commun ou lorsque vous prenez l'avion Vous verrez et essayez si vous prenez l'avion à la descente de l'avion Notamment si vous faisiez beaucoup d'heures de vol, vous allez voir c'est exceptionnel Alors c'est un produit qui se met après l'effort pour la récupération, pour le retour veineux notamment Je les ai mis durant l'été là pour l'instant, pas trop chaud avec parce que souvent après l'effort on a souvent chaud au pied Enfin en tout cas, donc là ça se passe bien, elles ne sont pas épaisse épaisse Ce sont des chaussettes on va dire normales au niveau de l'épaisseur Et bien sûr ça monte au niveau du mollet jusqu'en dessous du genou Donc voilà pour ce premier produit Sigvaris, on le met ici Et maintenant on va passer au manchon d'effort Alors le manchon d'effort tout d'abord ça a plusieurs propriétés, plusieurs objectifs lorsqu'on les met Tout d'abord ça vous assure un retour veineux également Une aide pour la fatigue, c'est à dire que ça va retarder la fatigue musculaire Et on n'y pense pas trop souvent, ça assure aussi un maintien du muscle Donc une prévention des blessures, cela dit ça ne va pas vous empêcher de vous blesser Mais par exemple si vous faites un faux mouvement ou que vous mettez votre pied dans un trou Tout ça, ça va entraîner un faux mouvement Du coup comme votre mollet ou alors par exemple si vous avez un cuissard Votre cuisse est maintenue à l'intérieur du produit Du coup ça fait un maintien et du coup les dégradations physiques sont moindres Donc moi je les mets principalement pour les mollets J'ai l'écu ça aussi mais ça je vous en parle dans une autre vidéo Bon pour les mollets on va retenir D'abord j'ai eu un petit peu peur sur la matière Alors ce n'est pas une matière qu'on retrouve sur les autres produits de compression Pour les manchons, ça ressemble un petit peu à la chaussette Donc j'ai eu peur d'avoir très chaud, notamment en été Et finalement ça s'est bien passé pour l'instant Là j'attends de faire des sorties beaucoup plus longues avec Pour avoir un meilleur ressenti Et notamment en hiver également avec les premières pluies Pour vraiment pouvoir publier mon test complet sur ce produit En tout cas c'est un produit assez solide Pas trop chaud avec pendant les efforts A part ça, au niveau coloris, elles sont en surfon noir Toujours pareil, alors je sais qu'il y a du vert comme ici On a du bleu ciel et du violet ou du rose Au niveau tarif, ils sont très 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 compétitifs Alors ça m'a un peu surpris Il y a plusieurs modèles Ce modèle ici, que vous avez sous la vidéo la définition exacte Je ne l'ai plus en tête Ils sont à 29 euros, donc on est vraiment sur un produit de qualité A un très bon prix Ils ont le modèle au-dessus qui est aux alentours de 45 euros Si mes souvenirs sont bons Donc voilà, je vais continuer mes tests Vous l'aurez prochainement dans une autre vidéo Avec un article complet pour Tessara Audor Vous pouvez me dire, si vous avez posé des questions sur ces produits En dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir Vous pouvez donner également votre feedback sur cette vidéo Si vous avez aimé ou pas, en donnant un petit pouce Ou un petit pouce comme ça pour la vidéo sur Youtube Quant à moi, je revois tous à une prochaine vidéo J'espère que ça vous a plu Bon run et à très vite Bonjour et bienvenue sur notre site Ça commence mal déjà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021